comment passer à travers la saison froide oui elle est à nos portes moi j'ai déjà eu de la neige chez moi je sais pas si dans ton coin tu en as eu moi j'en ai déjà eu de la neige donc c'est notre sujet du jour comment passer à travers la saison froide sans avoir la peau sèche donc je t'invite à commenter le mot hiver et je vais t'envoyer mon petit guide gratuit donc c'est ça qu'on regarde aujourd'hui ensemble je te laisse te brancher et je voulais juste dire que je suis très heureuse d'être de retour pour nos moments roses du mercredi midi donc oui la saison froide est vraiment à nos portes et on se ramasse tout avec la peau très fragilisée des petites rougeurs ici sur la peau ben c'est parce que l'hydratation en hiver ça joue vraiment un rôle crucial sur notre peau on a vraiment des inconforts dû à la température qui met notre peau à rude épreuve alors je te laisse te brancher je te laisse venir avec moi j'en profite pour me présenter je suis nancy saint-marie je suis experte en beauté rose que c'est que ça mange en hiver une experte en beauté rose je trouvais ça plus spécifique pour moi de dire experte en beauté rose plutôt que conseillère ou directrice Mary Kay mon rôle à moi c'est d'aider les femmes à redécouvrir leur beauté naturelle à prendre un moment pour elle pour faire grandir leur confiance en elle comment je fais ça mais c'est grâce à mon approche personnalisée c'est grâce à des produits aussi qui sont cotés en dermocosmétiques Mary Kay on est coté en dermocosmétiques mais on est aussi abordable donc chaque femme peut s'en procurer on a une garantie 100% satisfaction et avec tout ça ben je suis certaine qu'on va trouver la combinaison idéale pour toi parce qu'on a tous des besoins spécifiques aujourd'hui on jase en hiver en hiver ça met à rude épreuve notre peau pourquoi ben on l'a vu on l'a j'en ai déjà parlé souvent le facteur de l'environnement extérieur joue un rôle crucial au point de vue de la peau de son dessèchement et surtout de vieillir prématurément vieillir prématurément ça vient beaucoup des éléments extérieurs en fait 80% bien des éléments extérieurs donc on a vraiment le contrôle sur ce qu'on peut faire c'est la bonne nouvelle du jour c'est qu'on a vraiment le contrôle sur ce qu'on peut faire donc les problèmes de peau en hiver on peut avoir vraiment des petites rougeurs des petits boutons qui apparaissent mais c'est vraiment dû à la déshydratation la peau garde moins bien son hydratation en hiver donc super important je te donne trois trucs aujourd'hui pour bien réhydrater ta peau ok premier truc premier truc et non le moindre ben oui j'ai mes petites notes le premier truc tu dois avoir recommencé ta routine de base sans faute ta routine de base doit contenir trois étapes essentielles nettoyer ta peau matin et soir nettoyer matin soir et pas avec de l'eau pas avec de l'eau l'eau si je te donnais juste à penser si je te donnais accès à de l'eau pendant une semaine pour nettoyer ta maison de quoi ça aurait l'air et c'est la même chose pour ton visage donc vraiment avoir un soin qui est adopté pour toi pour ton type de peau ok donc on nettoie matin et soir on tonifie sa peau matin et soir oui c'est un mal aimé on le connaît mal tonifiant mais il sert à rééquilibrer le ph donc qui sert à justement aider notre peau dans son étireau l'essentiel et de nous défendre contre les attaques extérieures et c'est justement de toi qu'on jase aujourd'hui les attaques extérieures l'environnement extérieur ok donc tonifier matin et soir hydrater matin et soir protéger ta peau protéger contre le vent le froid et voilà et régénérer et des tapos à refaire le cycle complet et avoir de la peau nouvelle parce qu'on a toujours des petites peaux mortes qui tombent deuxième point ça m'amène au deuxième truc exfolier régulièrement ta peau va être un geste clé qu'est ce que ça fait exfolier bien c'est justement ça enlève les petites peaux mortes donc tout ce qui va faire obstruction à ton hydratation à tes soins à ta protection on va venir enlever ça de sur ton visage et ta protection ton hydratation va pouvoir mieux pénétrer ta peau super important on va exfolier tu sais on va des fois on a des petites traces blanches là on va exfolier un petit peu plus en hiver parce pourquoi mais la peau est plus sèche donc elle se détache plus rapidement donc on va venir exfolier ok donc troisième point toi c'est super simple reprendre ta routine de base exfolier un petit peu plus régulièrement et le troisième point c'est d'avoir un soin complémentaire un soin qui va venir régénérer ton hydratation qui va aider à maintenir ton hydratation sur ta peau ok et non pas de l'avoir en évaporation vraiment le garder sur ta peau pour aider ta peau dans ton dans son rôle de défense alors je te parle aujourd'hui de nos soins complémentaires alors là c'est important je veux démystifier une chose avec toi ce n'est c'est pas vrai ce n'est pas vrai que l'été on a une peau mixte à grasse et que l'hiver on a une peau sèche c'est faux c'est une peau mixte à grasse tu as une peau mixte à grasse ok la peau mixte à grasse elle n'habite pas le même visage que la peau normale à normale sèche par contre la déshydratation elle habite tous les visages alors c'est une peau mixte à grasse c'est à dire que ta zone hantée ici s'écrète plus de sébum mais tu as une peau mixte mixte à grasse ok l'hiver ça se peut que tu sois déshydraté ça ça se peut c'est parce que soit le temps de soins de base n'est pas fait régulièrement donc on recommence par là ensuite on va aller faire mon deuxième truc qui est d'exfolier ta peau régulièrement et en troisième on va venir appliquer un soin hydratant mais qui est réparateur ok c'est important les filles c'est vraiment important d'avoir un soin qui est réparateur on a tout besoin d'avoir ce petit soin là on l'a en deux formules chez Mary Kay la formule qui est la crème hydra intense ici qui est rose pour les peaux normal normal à sèche et la crème le gel le gel sans huile pour les peaux mixte à grasse on a deux formules parce que ta peau a besoin de deux choses complètement différentes si tu as une peau qui est normal normal sèche ou si tu as une peau qui est mixte mixte à grasse ok tu n'as pas besoin des mêmes ingrédients mais tu as besoin d'avoir un petit surplus qui va avoir besoin d'un surplus d'hydratation ben toutes mes sportives toutes celles qui sont souvent dehors avec les enfants celles qui travaillent dehors les brigadiens les brigadiers les brigadières ok vous allez avoir besoin d'un surplus celles qui aiment le grand air les randonnées le plein air vous allez avoir besoin d'un surplus par dessus votre routine pour garder votre hydratation ok super important donc deux formules pour deux peaux différentes je vais vous dire un petit peu qu'est ce qu'il ya dedans dans les deux formules juste pour vous mettre l'eau à la bouche mais je veux pas passer à travers les ingrédients c'est pas vraiment ça qui est important mais dans la crème hydratante donc ma crème rose ici en bas pour les peaux normal normal sèche ben j'ai des extraits d'algues entre autres qui aident à lisser la peau à garder l'hydratation sur la peau donc ça va venir rééquilibrer rééquilibrer l'hydratation que sur notre peau ok c'est super important ça va rendre la peau lisse donc on veut ça et dans ma formule pour les peaux mixtes à grasse qui est plus en gel c'est moins crémeux la texture est moins crémeuse ben dedans il ya des extraits de thé vert c'est réputé pour être des antioxydants des agents calmants alors c'est ça qu'on veut on veut venir calmer les rougeurs on veut venir calmer vraiment l'attaque de la rigueur de l'hiver donc des extraits de thé vert qui sont très très réputés pour ça pour être un agent calmant un antioxydant aussi c'est reconnu pour combattre les radicaux libres donc ça protège la peau de l'environnement donc voyez comme c'est super simple et avec un régime de base une exfoliation puis un surplus pour passer à travers la saison froide on va avoir une peau qui est bien hydraté c'est la clé c'est vraiment la clé l'hydratation les filles la peau a plusieurs fonctions mais pour éviter le vieillissement prématuré de la peau tu dois arriver à garder l'hydratation sur ta peau le plus longtemps possible c'est ce qui va te protéger le plus des attaques extérieures donc le vent le froid parce qu'on va se le dire il va y en avoir des journées lorsqu'on va sortir l'hiver puis que les narines vont nous coller alors ce qui est super le fun c'est que c'est vraiment un surplus d'hydratation on peut le mettre sur toutes les peaux homme femme enfant on peut vraiment le mettre sur toutes les peaux et tu vas avoir à peu près une utilisation de deux mois donc pour les mois décembre janvier février tu vas être correct un hiver puis tu vas être tu vas être équipé là pour passer à travers la saison froide c'est aussi simple que ça trois étapes hyper simple ta routine de base une bonne exfoliation régulière puis un bon soin qui va venir t'aider à garder l'hydratation à régénérer ta peau garder l'hydratation sur ta peau juste ça voyez ça a pas besoin d'être compliqué ça a vraiment pas besoin d'être compliqué donc je t'invite à partager la vidéo si sens que je peux faire la différence à tes amis autour de toi je t'invite à taper aussi hiver en commentaire pour recevoir mon petit guide gratuitement et évidemment toutes mes consultations virtuelles sont gratuits alors si tu as des questions à me poser si t'es gêné de les poser ici en commentaire ben tu as juste à venir me les poser dans mon messenger privé puis ça va me faire plaisir de répondre à tes questions mon but c'est vraiment de t'aider à avoir un bon soin de peau qui va être adapté pour toi c'est mon rôle c'est ma mission alors mercredi prochain mercredi prochain 13 heures je ne te le dévoile pas tout de suite mais je vais avoir des surprises pour toi alors reste bien branché pour notre moment rose de mercredi prochain parce que il va y avoir des surprises je t'en dis pas plus là dessus je t'embrasse je te dis à mercredi prochain